L'épisode d'aujourd'hui est une présentation du Impossible Burger et de NordVPN. Eh oui, NordVPN, si vous êtes un fan de podcasts, vous savez à quel point NordVPN veut votre bien sur Internet. Ben oui, NordVPN ne fait pas ça pour l'argent, ils font ça pour votre sécurité. Ils donnent, c'est du monde généreux, qu'ils veulent rendre ta navigation sécuritaire en changeant ta localisation virtuelle. Ils s'assurent aussi que tu ne manques à rien de vos émissions préférées si tu es à l'extérieur du pays. Si tu veux, mettons que tu es un fan de 2.TV, 2.TV ne marche pas quand tu es en Floride, quand tu es au Mexique. Grâce à NordVPN, 2.TV marche quand tu es en Floride, quand tu es au Mexique. Si tu veux regarder des séries de l'Europe que tu ne peux pas regarder quand tu es au Québec, NordVPN fait que tu peux les regarder. C'est ça. NordVPN est là pour fourrer le système et te protéger. NordVPN, super facile à utiliser. Pas besoin d'un geek pour comprendre comment ça marche. Ou peut-être que ça prend un geek pour comprendre comment ça marche. Mais pas besoin d'un geek pour l'installer pour savoir, pour le faire marcher. C'est ça, hostie. N'importe qui peut le faire marcher. Si tu utilises le code promo Mike Ward, tu vas obtenir 70% de rabais. Tu auras un abonnement de 2 ans. Va à l'adresse nordvpn.com slash Mike Ward pour profiter de l'offre directement et avoir plus de détails sur le fonctionnement. Et mon autre commanditaire, c'est Sabine. Ben oui, c'est Impossible Burger. Si tu n'as jamais goûté au Impossible Burger, j'en parle souvent. J'en ai parlé souvent que je suis fatiguant. Le Impossible Burger, avant, j'allais aux States. Astis, je faisais semblant d'être un restaurateur. Je me faisais livrer ça à Plattsburgh. J'en ai déjà, je suis déjà allé en chercher à Fort Lauderdale. J'ai fait 24 heures de char avec des caisses d'Impost... C'est délicieux, c'est vraiment bon. Impossible Burger est maintenant rendu disponible au Canada. Tu peux en trouver dans certains IGA, dans certains restos. Mais si tu veux goûter les meilleurs Impossible Burger, t'as mangé de ta vie, va à la boîte vegan. La boîte vegan sur le boulevard Tachera à la Prairie et la boîte vegan sur Prince Arthur à Montréal. Ils ont plein, plein, plein de burgers, toutes faites à base d'Impostible Burger. Pour vrai, c'est le meilleur burger que tu vas manger de ta vie. C'est pas le meilleur Impossible Burger que tu vas manger de ta vie. C'est le meilleur burger que tu vas manger de ta vie. Et ça, je te le garantis. Si tu trouves pas, si c'est pas le meilleur burger que tu as mangé de ta vie, je vais te rembourser. Pas la boîte vegan. La boîte vegan ne te donnera rien, mais moi, je vais te rembourser. Si jamais tu me croises dans la rue, il faut que tu me croises dans la rue et que tu me dises, « Hey, je veux un remboursement. » Je vais te le donner. C'est à ce point-là que je crois dans le Impossible Burger de la boîte vegan. La boîte vegan.ca. Je te rappelle, il y en a un sur le boulevard Tachera à la Prairie. Il y en a un sur Prince Arthur à Montréal et NordVPN, nordvpn.com slash Mike Ward. Bon podcast, tout le monde. Martin Perizzolo, merci beaucoup. Je débouche ma bière pour prouver. Moi, j'ai déjà commencé. Yes. Merci à toi. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Très cool de t'avoir. C'est le fun de… Tu sais, on se connaît depuis mille ans. 25 ans, 26 ans, à peu près. Millie-bombe. Non, mais ça fait… Oh oui, ça fait à peu près 26, 27 ans, même si on a dépassé le 25 ans. On s'est rencontrés en 94. Oui, oui. Un mois d'août. L'audition à l'école, sais-tu où, juillet? Je pense que le stage, c'était… Le stage, c'était au mois d'août, puis l'audition en juillet, juin, juillet, quelque chose comme ça. Puis, nous autres, notre génération, c'était juste une journée de stage. On était tous ensemble, hein? Je pense que oui. Je pense que oui, on était tous ensemble. Non, on n'était pas. Je pense qu'il y avait eu deux groupes de stage. Puis, on était deux cohortes aussi. Il y avait comme deux groupes, non? Parce qu'il y avait des vendredis le matin, puis il y avait des vendredis le soir. Chris, là que tu dis ça, là, je m'en rappelle, on disait… J'ai tout oublié ça. Oui. Moi, c'est vrai qu'il y avait deux groupes. Il y avait comme deux groupes, me semble, au début. Puis, c'était fucked up parce que là, moi, tu sais, on avait les vendredis. Moi, c'était quelque chose, les vendredis écrits. Je n'avais jamais fait ça. Je sortais de l'impro, tu sais. Fait que l'impro, c'est comme… Tu sais, là, il faut que tu écris quelque chose. Fait que là, les vendredis, moi, j'étais comme concentré sur mon vendredi. Puis, là, le premier vendredi, je n'avais pas été voir le deuxième groupe, tu sais. Puis là, le deuxième vendredi, on m'a dit, hey, tu vas être là. En fait, tu n'étais pas là. C'est quoi? Tu es en calice, des autres? Je dis, non, non, non. Puis là, je dis, non, il faut y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. Puis là, en assistant au vendredi, le faire. Puis après ça, assister à l'autre groupe qui fait le vendredi. J'apprenais deux fois plus sur mon métier en voyant les… Les bons puis les pas bons. Oui, puis j'avais du recul. Puis j'étais comme, ah, shit, ben oui, Chris, je comprends. OK, oui, ben oui, il faut que je sois là le vendredi, tu sais. Oui, bien, juste pour le rire, tu sais. Oui, aussi. À la porte, tu sais. Mais c'est ça, puis c'est ce qu'on m'avait dit, tu sais. On m'avait dit, tu sais, tu sais quoi, tu n'es pas généreux, tu n'as pas… J'étais, tu sais, moi, j'avais 18 ans. Quand je suis rentré, je n'avais aucune notion, tu sais. Mais ça, je ne comprends pas pourquoi qu'il nous… Tu sais, ton groupe, le matin, vous faites de l'humour, l'après-midi, vous êtes les spectateurs. Le public, oui, c'est ça, tu sais. C'est ça. Moi, il y a des affaires, il faut qu'on m'explique, mais on me l'expliquait. Mais non, mais ça, tout le monde… Moi, je devais être dans le groupe… C'était l'après-midi. J'étais l'après-midi, OK. Puis j'y allais-tu le matin? Oui, tout le monde était là. J'étais le seul qui avait skippé. C'est sûr, quelqu'un me l'avait dit, vu que je ne suis pas matinal, fait que ce n'est pas naturel pour moi d'arriver à 9 heures le matin. Quand tu n'as pas à être là, oui. Quelqu'un me l'a dit, c'est sûr. Oui. C'est sûr. Ah oui. Puis, on dirait que je ne me rappelle de rien de l'école. Tu sais, je me rappelle… Flou, moi. Je me rappelle de certains moments de notre tournée. Mais moi, c'est surtout les moments « weird ». Tu sais, je me rappelle d'Éric Godette qui a eu un blanc qui a duré comme trois minutes. Oui, oui. Quand j'ai pété une coche à un show qu'on faisait en tournée, je pense que c'était une espèce de corpo pour le parti québécois. On jouait dans une espèce de tente. Puis, il y avait un clerk qui n'arrêtait pas. Puis, personne ne pouvait faire son numéro. Puis, c'était l'esti de bordel. Puis, moi, j'avais juste pété une coche. Puis, j'avais dit « Hey, monte le stage! » Je sais, c'était… Tu sais, j'avais complètement… Mais c'est ça, tu sais, c'était précurseur de qu'est-ce que ma carrière allait être. Du pétage de coche, tu sais. Ça, je veux revenir là-dessus, ton pétage de coche. Parce qu'on avait parlé ici… Bien, on a parlé d'envie. Puis, on a parlé à Sous-Écoute en bas. Et fleurit, et fleurit. On l'a effleuré. Moi, je veux qu'on aille en détail. Je veux que tu revives le pire jour, le pire jour de ta vie. Moi, ça me fait plaisir d'en parler avec toi. Tu sais, j'ai toujours eu envie, à un moment donné, d'en parler en long et en large, tu sais. Puis, ça me fait plaisir de le faire ici. Je ne sais pas l'effet que ça va avoir sur moi, tu sais. Je sais que ça a un effet physique sur moi, tu sais. Quand on me parle de ça… Chaque fois que tu en parles, ah oui, ça devient l'eau. Mes épaules comptent, puis tu sais, ça… Mais je ne pense plus… Tu nous parlerons de Jérémie après. Si ça va être… Non, non, mais je ne pense pas… Le temps est passé, tu sais. À un moment donné, il faut aussi exorciser cette affaire-là. Moi, ce que je n'ai pas aimé là-dedans, c'est que tu as mal paru, puis la raison pourquoi tu as mal paru, tu avais raison, tu sais. J'avais… Mais on va partir de… Tu peux avoir raison… Puis mal paraître, pareil. Oui, mais tu peux avoir raison dans un… Tu peux avoir raison, tu sais, on peut… Tu peux une pétailleule à quelqu'un parce que tu as raison, c'est jaune, c'est pas rouge, mais tu as tort du pétailleule, tu sais, ça fait que c'est un peu ça, dans le sens, tu sais. Moi, tu n'avais pas raison de péter une coche, mais la raison d'être en crise… Je n'avais pas… Je ne pense pas, puis je ne vais pas te défendre ça, je n'avais pas raison de péter une coche, mais je vais te raconter l'histoire en long et en large, puis je vais te mettre même en contexte, tu sais, où je suis dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, de quoi je sors, puis dans quel état je suis. Toi, tu allais lancer ton one-man show. Avant ça, on recule avant ça. Je vais être propriétaire, tous mes amis sont propriétaires. Mes amis, tu sais, moi, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas… Je réussis à le faire, j'ajoute un bloc avec un ami, puis tout le monde m'avait dit, ne fais pas ça, tu sais, mêler l'argent, puis l'amitié, c'est fucked up. D'ailleurs, parenthèse, je suis tellement content, tu sais, on a fait le gros show, l'épisode, puis tu sais, on le faisait avec nous aussi, on l'a fait ensemble, puis je suis tellement content que ça soit bien passé, puis vraiment, tu sais. Puis qu'on est encore amis. Puis qu'on est encore amis, tu sais. Puis fait que je fais cette affaire-là, puis ça ne se passe pas bien. Je vais, tu sais, passer les détails, mais tu sais, quand tu es à deux, tu fais un truc à deux, tu as toujours l'impression que tu en fais plus que l'autre, tu as toujours l'impression que ce que toi t'apportes, c'est plus… Les deux ont raison dans cette affaire-là. Ça se passe mal, puis on finit bien ça, mais c'est une amitié de perdue, tu sais. Puis ce n'était pas mon meilleur ami, mais c'était mon plus vieil ami, tu sais. Puis à l'âge qu'on est, c'est dur, tu sais, de se faire des amis. Puis c'est… En tout cas, elle est prise dure, puis ça a été long à vivre, parce qu'il y avait beaucoup de frustration, puis bref, il a fallu que je rachète mon ami, tu sais. Je venais de finir mes rénaux, j'avais travaillé huit mois de temps, 14-15 heures par jour, à tous les jours, tu sais. Les seules journées, je n'étais pas sur le chantier à travailler. Je magasinais des matériaux, tu sais, je faisais des affaires la même, puis… En plus de faire tes shows, en plus de faire les beaux malaises, en plus de tes pubs de fromage, en plus de tout. Oui, oui. Puis on va en venir aux pubs de fromage aussi, parce que ça repart là-dedans. Fait que je fais tout ça, je me fatigue, tu sais. Avant, je n'étais pas frileux, là. Je suis rendu super frileux depuis ce temps-là. J'ai fait une espèce de burn-out, pas diagnostiqué ou whatever, mais j'étais vraiment grande fatigue après cette affaire-là. Puis là, mon ami, lui, il veut vendre, tu sais. Puis je suis comme… Moi, je ne suis même pas remis encore de mon burn-out, tu sais. Puis il m'a laissé tomber en plein milieu des rénaux, tu sais. J'étais… Puis à pogner à faire des affaires, il y a des trucs que je savais faire, mais il y a des trucs que je ne savais pas faire. Il a fallu que j'apprenne, tu sais, comment c'est stressant, mon gars. Travailler toute la journée, puis tu arrives chez vous, puis t'es sur YouTube à écouter des tutoriels, tu sais, de construction, de faire « OK, c'est de même ». Puis là, tu sais, c'est hyper stressant. Ça a été vraiment éprouvant pour moi. Puis je sors de ça, de cette période-là. Puis là, il faut que j'achète mon ami les fromages. Il y a des changements. Ce n'est plus la même agence qui fait ça. Puis le gars qui écrivait ça, il s'appelle Yvon Brossard. Super gars, allumé, qui suit l'art, qui suit un vrai de vrai gars de pub, tu sais, qui se lève à tous les matins, qui écrit de 8 heures à midi. Puis là, ce n'est plus lui qui fait cette affaire-là, tu sais. Puis on m'offre de faire une autre saison des fromages, tu sais. Puis je n'ai jamais été reconnu comme porte-parole officiel non plus, tu sais. Il négociait tout le temps comme « Non, 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 mais tu sais, comme si… » Pour te payer un peu en deux. Oui, oui, c'est ça. Il est vraiment en deux de ce que ça vaut, tu sais. Fait que là, on m'offre de faire une autre saison. Puis, man, par respect pour celui qui crée ça, je n'ai pas le goût de le faire, tu sais. Mais là, mon ami veut vendre. Je ne suis même pas remis encore des reins. Je ne veux pas vendre, moi, tu sais. J'en ai fait ma maison, tu sais. C'était mon rêve, tu sais. Fait qu'il faut que je l'achète, tu sais. Il faut que je trouve des sous pour l'acheter. On m'offre cette affaire-là, je ne veux pas le faire. Puis, c'était combien racheter? Bien, c'est racheter avec profit, tu sais. Il fallait calculer le profit. Lui, il m'a fait une… Il a sorti un chiffre de son cul, tu sais, qui était relié à rien. Fait que là, pendant trois mois, mon gars, tu sais, ça faisait déjà un an qu'on en parlait puis la situation, on ne chicanait pas parce que ça ne sert à rien. Mais, tu sais, la situation était tendue puis il y avait du ressenti, il y avait de l'amertume, tu sais, de part et d'autre. Puis, fait que… Tu sais, quand on a acheté ce bloc-là puis on a fait les rénaux, lui, il s'était fait pogner à tromper sa blonde puis il fallait qu'il parte en vie, tu sais. Puis, il était… Il était souvent sous puis il fumait beaucoup puis, tu sais, il n'était pas… Il n'était pas dans une bonne passe. Non, c'est ça. Puis, je l'ai… C'était déstabilisant, tu sais, d'investir autant d'argent avec quelqu'un qui va… Mais, c'est mon ami, fait que je l'ai appuyé là-dedans puis j'ai été patient là-dedans, tu sais, puis… Et là, deux ans plus tard, quand on rénove ma partie puis là, moi, je m'installe puis tout ça, puis il me laisse tomber, tout ça, bref. Là, il y a les fromages, il faut que je l'achète. Moi, il me fait un offre qui n'a pas d'allure, je fais venir plein de spécialistes puis je fais évaluer tout, tu sais, ce qu'il y a à faire puis combien ça coûte. Puis, j'en fais toujours venir deux, trois puis j'y offre toujours le prix qui est à son avantage, tu sais. Admettons, je fais venir trois agents d'immeubles, il y en a un qui dit ça vaut tant, l'autre il dit ça… Ça vaut 35, l'autre il dit 50, c'est ce qui vaut plus cher. Fait que faire le toit, il y en a un qui me dit c'est 26 000, il y en a un qui me dit, puis c'est toutes des soumissions écrites, il y en a un qui me dit c'est 18, il y en a un qui me dit c'est 23. J'ai fait, OK, c'est 23, la moins chère, tu sais, tout le temps son avantage. Puis, j'ai bâti un prix par rapport à ça, un document d'à peu près 30 pages avec toutes les soumissions, avec toutes les affaires, avec une lettre, sans revenir. Le premier document, c'était juste l'amertume puis j'ai fait, OK, ça ne rien, je n'ai jamais envoyé cette lettre-là. J'ai vraiment été cartésien puis j'ai fait, regarde, ça c'est une offre qui est logique, c'est win-win, tu sais. Puis, il faut qu'on s'entende là-dessus parce que, tu sais, tout ce processus-là, fait qu'on a réussi à s'entendre. Je n'ai pas le choix, par contre, pour pouvoir le payer. Je n'ai pas le choix d'accepter le contrat, tu sais. J'écris à Yvon, le gars qui, j'ai dit, regarde, je suis désolé, mais je n'ai pas le choix de faire cette affaire-là. C'est sûr qu'il l'a bien pris, ça, tu sais. Il comprenait, il comprenait. Puis là, de toute façon, il sait qu'il doit savoir que j'étais sous-payé puis que j'aurais dû être payé porte-parole. Fait que je demande un prix, tu sais, qui est vraiment déconnecté des autres montants que j'avais, mais qui est un bon prix, en fait, tu sais. J'aurais pu même demander plus puis ça aurait été legit. Bref, il me le donne. Je fais cette affaire-là. Ça se passe. weird, les tournages. Vu que tu étais dans de mauvais espaces? Pas tant. Je pense qu'il y a quelqu'un dans l'agence, une nouvelle agence qui a repris ça, qui était vraiment, qui a un peu reconnu. On m'a parlé de ce gars-là. Il était un concepteur. Il est, je pense, fondateur de l'agence aussi. Puis, écoute, il dirige par-dessus le réalisateur. Puis, au lieu de te donner des indications pour t'aider à trouver, il te dit comment il veut entendre la phrase, tu sais. Ce qui, des fois, c'est facile quand c'est une petite phrase, puis c'est bon d'avoir la musique, mais c'est pas la bonne façon de... Il y avait un... Je me rappelle, dans une des pubs, il y avait un acteur, ils sont allés chercher un acteur belge, qu'on ne connaît pas ici, mais là-bas, c'est le Rémi Gérard, là, tu sais. Puis, j'ai passé une soirée avec. Le gars, il est fou. Il a fait vraiment beaucoup de tél là-bas. Puis, il est drôle. Il a vraiment un casting vraiment, vraiment drôle. Il est fin. Puis là, quand c'était à lui de les diriger, lui, il capotait que ça se passe de même. Tu sais, lui, le gars, il disait, il répétait sa réplique. Puis là, il faisait... Non! Puis là, il partait, puis il faisait... Il disait... Les deux comédiens québécois ont été... C'est hot, ça, tu sais, que lui... Il savait, c'est moi le boss. Oui, oui, oui. Il fait pas ça, tu sais. C'était vraiment fucked up. Puis j'étais un peu torn, un peu en dedans. Je suis dans cet état-là. Je finis ces tournages-là. Puis, deux jours après, je m'en vais faire expédition extrême. Fait que je suis dans cet état-là. Je suis pas bien. Je suis fatigué. T'es brûlé. T'es cassé. Je suis brûlé. Je suis cassé. Je viens de faire de quoi pour les mauvaises raisons. Ce que je m'étais promis de plus jamais faire, tu sais. Faire des contrats pour l'argent, ça m'a toujours mordu le cul. Fait que j'arrive. Je suis dans cet état-là. Cela dit, on retourne un peu en arrière parce qu'il y a quelque chose de bien important. Il m'approche pour faire cette émission-là. Puis oui, je viens de signer pour lancer mon premier show avec Evenco. C'est une grosse affaire aussi pour moi, tu sais. Jamais fait de ça. J'ai fait de la scène, mais jamais été en production. J'ai fait des shows à Zoufès. Il y en a qui sont sur ma chaîne YouTube, by the way. Faut aller voir ça. Produit par moi, tout ça. Mais jamais été en production, tu sais. Jamais fait de la tournée, tout ça. Fait que c'est une grosse affaire. Là, on m'approche pour faire ce show-là. J'ai un show aussi à Z qui va commencer avec Marie-Pierre. Je me sens redevable d'accepter leurs invitations. J'y refuse tout. J'y refuse tous les shows qu'ils m'invitent. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas le goût de faire ce sort de télé-là. Celui-là, ça a l'air vraiment trippant. Ils m'expliquent le concept. Ils me disent qu'on te place dans un contexte que quelqu'un a déjà vécu. Un contexte que quelqu'un a... Je ne sais pas pourquoi le mot extrême est là, mais il était dans le mâle. Il a fallu qu'il se déprenne. Nous, le concept de l'émission, c'est qu'on te met dans le même contexte que lui. On veut voir comment toi, tu vas te débrouiller. Pas « tu réages », comment toi, tu vas te débrouiller. Fais-toi-en pas. Là-bas, il y a un expert qui va te guider. Si jamais tu es en danger, lui, il va venir t'aider. Lui aussi, dans l'émission, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer tes choix à toi versus les choix du cas réel. C'est ça, le concept qu'on m'explique. Ça a l'air trippant, mon gars. Je me souviens, j'en parle. Pendant que je fais les tournages de fromage, dans trois jours, je vais faire ce show-là. Ça a l'air hallucinant. Je n'arrête pas d'en parler. J'en parle à tout le monde. Je suis excité d'aller faire ça, mon gars. Je suis tellement content d'aller faire ce show-là. Je me dis, enfin, quelque chose de vrai, j'ai hâte de voir. C'est quoi les choix que je vais faire, mon gars? Je suis full excité. Surtout, tu es bon de tes mains. Tu es débrouillard. J'ai passé beaucoup de temps dans le bois. Ça m'intéresse, ces affaires-là. Je ne suis pas un pro de ça, mais ça m'intéresse, ces affaires-là. À travers tout le processus, l'attente de toute cette affaire-là aussi, il y a des interactions. Premièrement, ils ne veulent pas me dire dans quelle situation ils vont me mettre. OK. Mais qui est normal. Correct. Oui, oui, c'est ça. Correct. Mais c'est sûr, je demande. J'ai une agente à l'époque, jeune. Puis comme je vieillis, je trouve ça rassurant d'avoir quelqu'un qui est plus jeune, mais a peut-être moins d'expérience, tout ça. Les communications se font à travers elles. Puis moi, je ne parle jamais à eux autres jusqu'à un certain point où il y a le lancement de la programmation d'aide. Moi, je suis là pour le show que je fais avec Marie-Pierre. Mais à un moment donné, il m'approche, la productrice au contenu puis le réalisateur, il m'approche. Puis ils font « Hey, on est content que tu fasses l'expédition extrême. » C'est nous autres qui font « Ah, wow, crime, si je suis tellement content. » Je parle à l'animateur qui est super fin, by the way. C'est vraiment un super bon gars. Les gens, tu sais, il y a comme une espèce de, comme si on se posait ça y est. Moi, je l'adore ce gars-là. Il est fin, il est fin. C'est l'ancien choix d'hockey. Oui, son nom m'échappe, mais il y a même un aréna à son nom. Guy Lafla. Non, c'est pas ça, mais bref, c'est vraiment un bon gars. On se croise. « Hey, crime, je suis content que tu viennes. » Là, je suis avec la productrice au contenu puis le réalisateur, puis ils me disent, c'est ça, ils se présentent, on est content que tu le fasses. Il me dit, elle me dit, « Claude Legault vient nous chier dans la pelle, fait que, tu sais, on est vraiment content, tu sais, que toi, tu sois encore là, tu sais, tu sais, whatever. » Il a cancellé, il y avait un autre contrat, je sais pas, là, tu sais, je veux pas, mais c'est ce qu'elle me dit, je m'en fous, ils peuvent, je sais pas si c'est un détail confidentiel. Je n'ai pas rien signé là-dessus. Et elle me dit ça, je fais, « OK, ah, cool, ben non, non, moi, je suis content de faire ça. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais faire, tu sais, qu'est-ce que, vous me dites, dans quoi je vais être, c'est quoi, tu sais, puis ils font, « Non, non, on peut pas te dire. » Je fais, « OK, 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 en tout cas, j'ai hâte de voir comment je vais réagir là-dedans, tu sais, puis c'est quoi les choix que je vais faire, tu sais. » Puis là, il y a un silence, il y a un froid. Le réalisateur, son corps, il pivote complètement, tu sais, il sort de la conversation. Tu sais, on est sensible, le silence, je fais, « OK, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a là, je vais-tu, là-bas, je fais des choix, là, là, je remets, je me remets à repenser au concept que j'ai lu, tu sais, ce qu'il m'a envoyé comme documentation, le concept, je fais des choix là-bas. » Il y a un autre silence. Le réalisateur continue son pivot, il sort, il est rendu de côté à moi. Puis là, il y a l'autre fille qui est, « Hey, oh, hey, guys, guys, je vous arrête tout de suite, je sens qu'il y a comme quelque chose que, là-bas, je fais mes propres choix, là, dites, si c'est pas ça, je veux pas y aller, tu sais, si vous faites faire des affaires, ça m'intéresse pas, moi, je veux, vous me mettez dans une situation, puis je fais mes propres choix. » Elle prend une pause, puis elle fait, « Bien, c'est toi qu'on veut voir. » Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est pas satisfaisant comme réponse. Puis là, c'est moi qui, comme, cherche à comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Et puis là, on se fait, on est devant un peu la scène où il va y avoir la photo pour tous les journalistes, tout ça. Puis là, on se fait swiper, puis on fait, « Hey, il faut prendre la photo, il faut prendre la photo. » Fait que là, on se fait pousser, la conversation, « Hey, ça finit là. » Ça finit là. On fait la photo, puis après ça, ils disparaissent. Je les revois pas, puis je repars chez nous, puis je sonne en tête, puis je suis comme, « Ah, c'est weird, cette affaire-là, tu sais, je devrais qu'en saisir. » Là, on est deux mois d'avance, deux mois et demi d'avance. Je peux canceller, tu sais. Ils ont le temps de se retourner de bord. As-tu le numéro de téléphone à Claude Legault ou, tu sais, pour l'appeler, tu sais, pour voir pourquoi il a cancellé? Non, non. Non, j'ai aucune idée. Ça doit être pour ça qu'il a cancellé. Moi, c'est ce que je pense, mais j'ai aucune idée. Je peux pas spéculer là-dessus. Je le connais pas assez pour l'appeler. Je le connaîtrais assez, peut-être, pour demander à un ami en commun, tu sais, genre, « Hé, je pourrais-tu, tu penses? » Puis il me replacerait, je pense. On s'est déjà croisés. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais tu sais, fait que là, toi, t'es chez vous, puis tu te dis, « Cré, je pense, ça va pas bien aller, mais t'es pas sûr. » Je suis pas sûr. T'as juste un mauvais fil. Il faut que je deal avec ce que je traîne de vivre, c'est-à-dire mon coproprio, mon ami, qui est un deuil que je dois vivre, qui est une amitié qui se termine. Il faut que je trouve des sous parce que c'est pas vrai que j'ai esquinté ma santé puis que je vais perdre, tu sais, ma maison quand ça fait à peine un an et demi que je l'ai. Il y a aussi des feelings de même. Tu sais, on dit tout le temps, quand t'as un feeling, c'est tout le temps le bon feeling, mais la vérité, c'est pas ça. Tu sais, des fois, il y en a des affaires qu'on fait que tu fais, « Cré, je pense pas que ça va être cool. » Puis là, tu fais, « Oh, wow, c'était vraiment cool. » Oui, oui, oui. Tu sais, puis en plus, si t'étais dans une passe weird, après l'affaire de fromage, après ton bloc, que, tu sais, ton radar est off. Il est complètement off. Complètement off. Puis là, il y a un stick qui n'arrête pas de t'allumer. Depuis un matin, je suis comme tout le temps. Pour vrai, le petit oeil nerveux. T'as un stick, t'as-tu la fatigue du stress? Non, mais tu le vois, mon stick? Non, non, c'est toi que tu me le dis. Non, j'ai juste un stick aujourd'hui. C'est nouveau. Je vais devenir resté un monsieur avec des sticks. Avec des sticks. Peut-être, c'est ça qu'on va devenir. Fait que, parle-moi de... Fait que, bref, je deal avec tout ça. Là, on peut aller de l'avant. Je sors des fromages, les tournages qui ont été difficiles. Ça me laisse un goût amer d'avoir eu à accepter ça, tout le kit. Ça me sauvait le cul. Au moins, je peux garder mon projet vivant, tout le kit. Tu peux payer tes affaires. Oui, mais je suis weird. Là, une couple de jours avant qu'on fasse le tournage, la production appelle, puis ils nous disent, « Hey, finalement, il va revenir une journée plus tard. » C'est reporté d'une journée, je ne sais pas trop, en fait, ce qu'ils disent à mon agente. Mon agente, elle m'appelle et me dit, « Tu vas revenir une journée plus tard, tout le kit. » Mais ce qui fait que moi, je reviens, puis là, le lendemain, je n'ai même plus une journée de buffer entre ça et d'autres contrats. J'ai un rôle. Puis comme j'ai juste les rôles qu'on m'offre, c'est des rôles un peu comme le gars des fromages ou dans les beaux malaises un peu. Là, c'est une autre sorte de rôle dans un show. Je pense que c'est un remake du show de celle qui jouait Phoebe. Elle ne faisait pas l'affaire de psychologue à travers le… OK, oui, oui, oui. Ils ont fait un remake avec la super bonne comédienne. Lisa Kudrow. Oui, Lisa Kudrow. Puis ils ont fait un remake québécois sur TV5 avec, comment qu'elle s'appelle, « Elle vient de l'impro ». Ah oui, je me rappelle de ce show-là. Je ne savais même pas si c'était un remake. Oui, c'est ça. Tu n'avais pas vu la version originale. La version originale. Oui, moi, j'avais suivi à l'époque à HBO. Je n'avais pas de capoté, mais j'étais content de jouer là-dedans. Puis j'étais content de jouer avec la gang qu'il y avait sur ce show-là. Fait que là, je n'ai plus de journée de buffer. Tu sais, cette agente-là, elle me bouquait mur à mur. Elle ne comptait pas que, tabarnak, j'ai besoin. Je n'ai plus 20 ans. Je ne peux plus faire 20 jours en ligne. 20 jours en ligne, je suis knock-out pendant une semaine. J'ai besoin d'avoir une journée ici, une journée là pour faire du ménage, faire mon épicerie. Bref, ils m'annoncent que je vais revenir une journée plus tard. Puis je fais comme, OK, tout ça. Puis je suis dans le courriel en plus. Je lis le courriel en diagonale. Puis je fais, OK, mais je pars quand même la même journée. Elle dit, non, non, tu pars une journée plus tard aussi. Tu es sûr de ça? Oui, je suis sûr de ça. Ils ne peuvent pas. Ils m'ont expliqué, c'est pour les raisons de, tu sais, tu pars. Moi, je ne vois pas. Je vois la date de fin qui a changé, mais pas la date de début. Je pars la même journée, il me semble. Elle me gueule après. Fais-moi confiance. Je fais, t'as raison, c'est toi qui délègue ça. T'as raison, je vais te faire confiance. Qu'est-ce que ça te prendrait un Belge avec toi tout le temps? Ouais. Ils vont faire, non! Fait que je fais, OK, je vais te faire confiance. T'as raison, tu sais. Fait que moi, je suis chez nous. J'ai une journée de break. Je pars le lendemain, finalement. OK, on est la veille, supposément, du tournage, tu sais. Il est une heure et demie. Le téléphone sonne. Je suis en pitch. C'est mon agente. Elle pleure. Oh, shit. Parce qu'elle le sait. C'est elle qui me dit, fais-moi confiance, tu sais. Elle le sait exactement ce qu'elle vient de faire, tu sais. On est trois semaines plus tard. Elle pleure. Ah, c'est qui, t'es où? Dis-moi pas que t'es dans... Dis-moi que t'es pas dans le nord, c'est-tu ou quelque chose? Je dis, là, ton vol, c'est aujourd'hui. T'attends, ça fait une heure et demie, tu sais. Puis, holy shit, on est en plein tour de l'île. L'île est barrée. C'est dur de sortir de l'île. Ça fait une heure et demie qu'ils m'attendent. Moi, je sais pas si tu sais... C'est un vol privé. Un vol privé, un petit avion. C'est pas Air Canada. Moi, tu sais... Tu sais à quel point je suis toujours on time. Je suis avant le temps. Tu sais, je suis avant le temps. J'aime pas arriver en retard. Dans ma famille, c'est de famille. On est avant le temps tout le temps. Moi, la ponctualité, c'est pour moi... Une marque de respect, tu sais. C'est hyper important. Fait que moi, je capote. Je capote. Je suis en tabarnak après elle. Je passe par un paquet d'émotions, là. Vraiment, fuck. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Il faut être professionnel. La carrière. Tu sais, on est sur des sièges éjectables. Tu sais, tout ça, mon gars, ça roule. Je suis en tabarnak après elle. Mais j'ai pas le temps de gueuler. Je suis en pitch. Mes bagages sont pas faits. Je ramasse un sac. Je cours. Je pogne mon char. Je suis habillé en pitch, là, tu sais. On part, là, tu sais. La ville est bloquée. Oui, oui, je fais... Je me rends à l'aéroport. Ça me prend à peu près 45 minutes. Je me rends en vitesse sur la rive sud. L'aéroport de Saint-Hubert. Oui. Je réussis à me rendre en 45 minutes, ce qui est un tour de force. Oui. Dans un tour de l'île, tu sais. J'arrive là-bas. Les pilotes d'avion, ils sont calés. Ils sont payés. Mais ils me font en excuse. Je suis désolé. C'est qui, Kevin, dans l'avion avec toi? Personne. OK. Ah, fait que dans le fond, ça... Attends, il n'y a personne. On part, il me droppe là-bas. Là-bas, il y a Étienne Boulay qui attend le vol depuis... Lui aussi, il attend deux heures et demie parce qu'il y a un délai de deux heures et demie, lui aussi. Tu sais, fait que j'ai fait attendre deux heures et demie. Ah, Étienne Boulay qui était là-bas? Là-bas. OK. Qui venait de tourner le pilote américain, le pilote en anglais. Il tourne tout... OK. Fait que lui, il faisait la même affaire que toi. Oui. Oui, il faisait une affaire un peu plus random. C'était un pilote pour pitcher en anglais. OK. Mais c'est weird qu'ils font tout ça dans la même place. Oui, mais c'est un parc national. Il y a bien des accidents dans ce coin-là. Mais c'est ça, c'est ça que ça n'a pas rapport, en fait. Les accidents, puis... Fait que... On arrive... J'arrive là. Hé, Étienne, je suis vraiment désolé. Étienne, encore un autre super bon gars. J'ai été croisé une couple de fois. En fait, j'ai croisé dans un... Je l'ai rencontré, Étienne, la première fois de ma vie, dans un club med. OK. La première fois, j'étais dans un club med. Et la dernière fois aussi. Je ne dis pas que je ne vais jamais retourner de ma vie. Ce n'est pas trop mon affaire. Mais quand même, j'avais eu du fun cette semaine-là. Puis c'est la première fois que je croisais ce gars-là. On a passé la semaine ensemble. Fais-tu dans les années qu'il buvait, puis qu'il était... Je ne pense pas. Je pense qu'il était encore... Il était clean. Je pense qu'il était clean. Il était... Il avait l'air clean, en tout cas. Puis je pense qu'il était encore en action. Il était encore sportif. Fait que... Non, il avait... Je ne sais pas. Je ne suis pas bon, moi, là-dessus, de voir les gens qui... Mais il n'était pas genre le gars de projet, là. Pas en tout. Non, non, non. Il était vraiment... Il était vraiment straight. OK. Fait que bref... Il est moins, il est fin, ce gars-là. Il est vraiment fin. Fait que aussi, je me confonds en excuses. Désolé de t'avoir fait attendre, mon gars. C'est tout ça. Il y a quelqu'un qui embarque dans le troc, il m'amène à la production, arrive là-bas, je me confonds en excuses. Je suis mal. Je rencontre l'animateur. Il faudrait vraiment qu'on retrouve son nom. C'est vraiment... C'est Francis Bouillon. Francis Bouillon, oui. Je le revois pour la deuxième fois. Guy, je suis vraiment désolé. Tu nous as donné des sueurs froides, mais finalement, il n'y a pas de problème. Tu sais, le tournage, c'est le même matin. Fait que... Tu nous as juste donné des sueurs froides, là. Il n'y a pas de stress, tout ça. Fait qu'ils prennent mon sac. Ils font ça, ils enlèvent des affaires. Puis ils font, OK, ça, tu peux amener ça. Puis on part. Ah non, juste avant, Francis, il me dit... Il me dit, ouais, merci, mon gars, de pouvoir... Quand ils ont reporté mon tournage d'une journée, mon retour d'une journée, ils ont expliqué à mon agente que c'est pour des raisons de production d'ici, de ça. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Peu importe, ils n'ont pas besoin de dire la vérité. Mais Francis, tout de suite en arrivant, il me dit, après mes excuses sur le kit, puis en tout cas, ouais, ça va être le fun, tu vas voir, cool. Il me dit, merci en plus pour le retour. C'est mon gars, moi, j'ai mon corpo à Québec. Puis tu me... Tu sais, j'ai pu accepter mon corpo parce que ton vol est une journée plus tard. Fait qu'ils vont me dropper à Québec. Puis ils vont continuer à Montréal. Ils vont prendre un nouvel artiste. Ils vont venir me rechercher à Québec. Puis tu sais, c'est vraiment cool que tu m'accommodes, tu sais. Puis je suis comme, ah, OK, c'est à cause d'un corpo. Ah, si, ils n'ont pas dit la vérité. Ah, so what. On part. Je rencontre le guide de survie. Il s'appelle François-André ou André-François, ou je ne dis pas. J'ai la misère à me rappeler de son nom. Aussi, chic type. Mais que je ne me rappelle plus trop son nom. Puis je suis gêné de dire demander à chaque fois. Puis il ne me rentre pas dans la tête, vu que c'est comme peu commun, comme association de mots. Tout le monde est fin, tu sais. Vraiment, tout le monde est fin. On s'en va. On fait une heure. On fait à peu près 45 minutes de pick-up dans une route, dans un parc. Puis après ça... Moi, tu ne le sais pas encore que tu n'auras pas liberté de choisir. OK. Aucunement. Puis la dernière conversation que j'ai eue avec la productrice au contenu puis le réalisateur, c'était cette question-là qui a été comme un peu... Oui. Ici, on... Mais le réalisateur, il sait qu'on a eu cette conversation-là. Il y a comme un drôle de rapport, tu sais. Il est gentil, mais il sait qu'il s'en va faire un mauvais coup, on dirait, tu sais. Fait que là, on fait 45 minutes de pick-up. Après ça, on embarque sur les quatre roues. J'étais avec le guide de survie, André François. Je pense que c'est ça, André François. On part. On fait du quatre roues pendant une heure. On se rend à un camp. On arrive là. On mange. On fait un 15 minutes de quatre roues. On arrive dans une petite cabane. On est trois à dormir là-dedans. Francis, un gars de la prod, puis moi. J'ai un sac de couchage. Un matelas que tu fais comme... C'est pas un matelas. C'est comme un yoga mat, là, quasiment. Puis, il y a une truie, une espèce de petit foyer, là, que tu crisses du feu, puis ça brûle en une demi-heure, puis il n'y a plus rien là-dedans, là, tu sais, c'est comme... Ça, c'est l'été, par exemple? Non, on est au mois de septembre. Puis, on est en hauteur, en altitude, fait qu'il y a de la neige. OK. Il y a de la neige. OK, déjà. Il fait froid. Il fait moins 20, il fait moins... Oh, shit! OK, OK. Puis, c'est à quelle hauteur, mettons? C'est-tu dans le Grand Nord, ou...? Non, non, c'est en Gaspésie. Je ne me rappelle plus la place, mais c'est un super beau parc en Gaspésie. Je pourrais retrouver la place, ça m'échappe. Fait que là, moi, là, j'ai tout... Il n'y a aucun stop dans tout ça, là. Du moment où le téléphone sonne, puis je suis arrêté de faire du ménage chez nous, à... Je suis dans un quatre-roues, là. C'est un feu roulant. Le seul moment de pause que j'ai, c'est le deux heures et demie, le deux heures dans l'avion, le vol. Oui, mais tu sais, c'est dans un avion. Dans un avion, puis tu essaies de... Qu'est-ce que je vais dire à Étienne Boulay, puis qu'est-ce que je vais dire à l'équipe? Je ne sais pas que je vais rencontrer Étienne Boulay, mais tu sais, qu'est-ce que je vais dire? Puis, pour moi, c'est tellement important. Puis là, toi, dans ta tête, tu pensais que tu retardais la journée de tournage. Exact. Je retardais rien. Puis, je pensais que j'arrivais, puis qu'au moins, j'avais une journée à l'hôtel, une nuit à l'hôtel, pour me reposer, décanter. Puis, le lendemain matin, on partait le tournage. Oui. Mais aussitôt que j'arrive, ils m'enlèvent, puis ils font... Tu pars, ils ne me disent rien. Tu ne tournes pas, mais tu vis en pauvre dans le bois. Oui. Fait qu'on s'en va. Fait que là, ils bourrent la truie, ils allument ça. Puis là, il faut que je dors ma terre. On est cordés les trois. Puis là, je dis, avant de me coucher, aux deux gars, « Guys, je suis désolé. On me dit que je ronfle. Toutes mes blondes me disent que je ronfle. Je ne savais pas qu'on dormirait dans ce contexte-là. » Francis, il fait « Il n'y a pas de problème, mon gars. Moi, j'ai mes bouchons. Il met ses bouchons. Il s'endort. Moi, je suis stressé, mon gars. Je suis sur les émotions encore. Je dors. Je ne suis pas confortable. Il fait froid. La truie, après une demi-heure, c'est... Je ne suis pas bien. Je suis stressé de toute la situation. Je dors zéro. Zéro, zéro. Puis les seuls moments où je commence à... Francis, il se met à ronfler. Fait que c'est comme... On est cordés. Écoute, la pièce est grande comme la table. Deux fois la table. Fait que... Lors de demain matin, il est 5 heures du matin. Moi, je suis comme... Il faut que je sorte d'ici. Il faut que je... Ça fait 6 heures que je m'empêche de bouger pour ne pas les réveiller. Je ne veux pas les réveiller. Je ne veux pas déranger, tu sais. Fait que là, je fais... OK, je vais sortir du chalet au moins. Je vais pouvoir... Je ne dors pas. Je n'aurai pas dormi. Mais au moins, tu sais, je vais pouvoir... Tu sais, juste me détendre. Pas être sur mes gardes. Fait que je sors, j'attends. Je vois le lever du soleil, tu sais. Puis là, je fais comment? Oh, le soleil se lève à telle place. OK, ça veut dire que... Tu sais, le sud... OK, puis le... Ça voudrait... Tu sais, puis je commence à me situer. Tu sais, hey, man. C'est quelque chose... Je suis encore content d'être là, tu sais. Ça va être le fun, là. Tu sais, même si je n'ai pas dormi de la nuit. Même si je suis fucking stressé. Je suis vraiment content, moi, de vivre cette affaire-là. Tu es en mission. Je suis en mission, tu sais. Fait que là, tout le monde se lève. Hey, t'as... Ah ouais, je n'ai pas dormi, tout ça. Ah ouais, mon gars, ça, ce n'est pas idéal, ça. C'est tout ce qu'on me dit. Puis là, on me mic, puis on part à marcher, puis on ne me dit rien. Il n'y a pas d'animation. Francis ne fait pas de... Hey, il n'y a pas d'un moment où Francis fait un intro, où il fait comme... Hey, guys, ça a été une émission d'exposition extrême. Aujourd'hui, on est avec. Je dis, ah, OK, tu sais. Il n'y a pas... On ne me donne aucune indication quand est-ce que ça commence, quand est-ce... OK, on tourne, là. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien de ça. On fait juste partir à marcher, tu sais. On marche. On marche, puis on traverse un cours d'eau. On monte une affaire. On retraverse... Tu sais, on marche. Puis moi, je ne veux pas... Puis j'essaie d'être drôle, puis je suis mauvais. Je ne suis pas bon. Je suis fatigué. Je ne suis pas... Tu sais, je suis encore sur le stress. Je n'ai pas dormi, là. Je suis encore... Ça fait 24 heures, là, que je n'ai pas dormi, là, tu sais. Je suis encore sur le stress de tout ça. J'essaie de... Au lieu d'être juste comme... Hey, wow! Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, il y a une place où ils montent, où les orignaux, ils dorment, tu sais. Puis tu vois vraiment la trace des orignaux dans les herbes. Mon gars, c'est hyper impressionnant. C'est super beau. Moi, je suis un fan de la nature, de ces affaires-là. Dans la... Tu sais, s'il n'y avait pas une cam, whatever, là, j'aurais sûrement... J'aurais été ému. J'aurais été... J'aurais fait assis. Je me serais sûrement couché dans... Là, j'essaie de faire des jokes avec ça. Je ne me rappelle pas le nom du guide de survie. Il me parle. Il n'arrête pas de me parler. Là, je vois qu'on tourne. Mais on ne m'a pas annoncé qu'on tourne. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là qui sont weird. Puis on me demande de mettre des pièces d'équipement aussi sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire des pièces d'équipement? On met un manteau... Genre des batteries puis des caméras. Non, on met un manteau qui n'est pas le mien puis on ne m'explique pas pourquoi. Puis on me donne l'explication que c'est parce que le gars dans le corps réel, c'est ça le manteau qu'il avait. Je fais, OK. Puis on met des affaires. J'ai mes propres bottes puis des bottes que j'aime, mon gars. Je n'ai jamais aimé autant des bottes comme ça. C'est des North Face. C'est des North Face. OK? Des super bonnes bottes. Je n'ai jamais chaud dedans. Je n'ai jamais froid dedans. Peu importe dans quel contexte j'aimais. Il fait moins 40. Ils sont hallucinants. D'une couleur weird, mais ils sont... Ils me font mettre des espèces de... Je ne me rappelle plus le nom. Il y a un terme pour ça, mais c'est comme une affaire qui va entre tes bottes puis tes pantalons. Ça cache tes bottes, en tout cas. OK. puis ils me disent tout le temps si c'est parce que le gars portait ça dans le cas réel. C'est ça la raison qu'ils me donnent. On va y revenir plus tard. On parlait des mensonges puis tout ça. Fait que là, on part de ça. Moi, je suis... Le kit m'emmené, on arrive à un certain point puis là, ils me disent... puis le gars n'arrête pas de me parler. François-André, André-François, il n'arrête pas de me parler. Il n'arrête pas de me parler tout le long. Puis on tourne. Là, je suis conscient qu'on tourne. Puis il me parle d'une façon qu'on tourne. Mais moi, dans le concept qu'on m'a vendu, on m'a dit que lui, il n'est pas supposé être à l'écran, qu'il est supposé être là seulement, c'est-à-dire à l'écran avec lui. Si tu es dans la marde. Il est supposé venir m'aider. C'est comme un safeguard qu'ils me font pour me rassurer. Mais lui, ce qu'il est supposé faire, c'est de dire à l'écran, de parler du cas réel puis faire le comparatif avec ce que nous, on fait, pour se déprendre. À chaque fois qu'il me parle, je suis comme... Il fuck les shots. Fait que ces shots-là, c'est inutile. C'est quoi? Fait que là, je suis comme irrité par le fait qu'il me parle. Ça mérite qu'il me parle parce qu'il n'est pas supposé me parler dans le concept qu'ils m'ont proposé. C'était ça, tu sais. Fait que... C'est comme si tu avais un gars de son qui te jase pendant une scène. Pendant les... Hey, man! C'était matin. Tu vois? Fait que là, on arrive à une place en année puis là, je me dis, hey, guys, qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il quelqu'un qui va me donner comme un... Un 3-2-1 action? Ouais, ou un feedback ou, OK, la journée commence ou, OK, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? C'est ça. On devrait sortir du tournage à cette heure-là ou on sort dans deux jours. On a deux jours à passer. Fait que, tu sais, let's go. On ne me donne aucune indication. Non seulement, je ne sais pas où on est, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait, je ne sais pas. On me donne zéro indication de temps puis tout ça. Là, on a marché toute cette affaire-là. Je suis irrité par François-André, André-François qui me parle. Je ne sais pas si tu commences ou si tu n'as pas commencé. On arrive à un certain point. Je fais, guys, on peut-tu juste me donner un « what's up? » Ils font « OK, OK. » Là, on est perdus. Je suis comme « ben non. » On n'est pas perdus. On s'est envenus de là, on a traversé le fleuve, on a monté la côte. Oui, ça fait une heure qu'on marche, mais on a marché, je sais exactement, c'est par là qu'il faut aller. Je suis comme « on n'est pas perdus. » Tu sais, si c'est ça, il faut perdre des mois. Parce que je ne suis pas perdu en ce moment. Ce n'est pas ça que je dis, mais c'est mon « stake ». On n'est pas perdus, c'est par là qu'il faut aller. Suivez-moi. Oui, on va retourner. Fait que là, ils font « non, 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 ce n'est pas par là. » Je suis comme « non, c'est par là. » Voyons, regarde, on a monté, on a traversé la rivière, le courant, il allait de tel bord à tel bord, fait que je sais exactement pour revenir, il faut qu'il y ait de tel bord à tel bord. J'ai tout noté. Je sais exactement comment nous… Suivez-moi. Non, 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 il y a un adulte d'équipe, il capote, je sens qu'il n'est pas perdu. Est-ce qu'un autre tournait juste en rond en espérant que tu ne remarques pas? Oui, il ne tournait pas tant en rond, mais ils ont suivi une trail. À un moment donné, tu descends une côte, tu passes une rivière, tu remontes une côte. Oui, il revient sous tes peaux. Même si ça fait 45 minutes que ça t'a pris à faire ça, tu as des notions de hauteur, tu as des notions d'avoir un cours d'eau qui passe, tu sais, ça devient comme… Puis, j'ai le sens d'orientation, je ne suis pas perdu, zéro, tu sais. Puis je leur dis, puis là, ils capotent, on est supposé être perdu, fuck, il n'est pas perdu, tu sais. Là, il y a un adulte, puis on ne me donne pas d'indication. Il y a un gars du parc qui travaille avec eux autres qui est là. Je comprends que ce n'est pas un gars de l'équipe, c'est un gars, il est engagé par la production, mais c'est un gars plus du gars du parc, tu sais, d'où on est. Là, lui, il vient me voir, puis pendant qu'eux autres font leur hodule, lui, il essaie de me dire que j'ai tort. Ce n'est pas par là, je te le dis, ce n'est pas par là, toute l'équipe. Il essaie de fucker mon aiguille interne. Tu sais comment c'est chiant quand quelqu'un essaie de fucker. Tu sais, il y a une expression « gas lightning », tu sais, quand tu fais « Christ, tu me trompes », puis elle fait « non », ou le gars fait « non, je ne te trompe pas », puis tu sais, tu le sais, avec tes aiguilles de ton instinct. Ça, c'est hyper, mon gars. Fait que j'ai ce gars-là qui fait ce job-là parce qu'il essaie d'aider, tu sais, il ne sait pas, il essaie d'aider, fait qu'il essaie de me convaincre. Regarde, moi, je travaille ici, toute l'équipe, tu ne peux pas parler pas en tout, mais c'est clair que c'est par là, je veux dire. Il te l'a-tu dit après que c'était par là? Non, mais non. Il ne me l'a pas dit, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a tout dit, qui m'a tout, tout, tout dévoilé qu'est-ce qui se passait et toute l'équipe, tu sais. Fait que là, il fait, enlève tes lunettes, après l'adulte, tout l'équipe, lui qui est comme, fait que là, moi, tu sais, on parle de la veille à mon agente qui appelle, je n'ai pas dormi, je suis, on arrive là, il se passe cette affaire-là, je suis comme, ben non, guys, on est, ils font un adulte, l'autre, il me convainc, là, il fait, ok, il enlève tes lunettes, là, je suis comme, ben non, qu'est-ce que tu veux dire enlève mes lunettes, tu sais, pourquoi tu veux j'enlève, moi, j'ai besoin de mes lunettes pour voir, tu sais, de loin, j'ai besoin, là, il va falloir que je voie, je veux voir où je m'en vais, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire enlever mes lunettes, comment ça tu veux m'enlever mes lunettes, le gars du gars, il avait-tu perdu ses lunettes, tu sais, puis j'ai un pack sac, je traîne un pack sac en plus que je n'ai pas le droit d'ouvrir, dès que qu'est-ce que je fais avec ça, l'appareil photo, il ne marche pas, c'est juste comme un prop, tu sais, il fait enlève tes lunettes, fait que là, je suis comme, guys, je n'enlève pas mes lunettes, tu sais, puis je suis cerné, mon gars, ça fait 24 heures, je passe à la TV, je ne veux pas être, je ne veux pas être, tu sais, un peu, mais je suis comme, tabarnak, je peux-tu au moins juste contrôler un minimum mon image, tu sais, on le voit que je suis cerné, mais on peut-tu le voir flou, tabarnak, tu sais, fait que là, je comprends qu'il faut que j'enlève mes lunettes parce qu'ils veulent me bander les yeux puis me faire tourner sur moi-même pour me perdre, finalement, parce que c'est le même qui règle la situation, tu sais. Fait que François-André, il enlève son collier de cou, il a comme un bandeau dans le cou, une espèce de bandeau en tissu, tu sais, je pense que tu pourrais te faire un bandana, mais il traîne dans son cou roulé, ça sert à absorber sa sueur de cou. Ah, il t'a bandé les yeux avec de la sueur de cou. Parce qu'il improvise, tout le monde improvise, tu sais. Fait qu'il me met le bandeau dans le visage puis moi, tu sais, ça pue, c'est dégueulasse. Mais on est filmé, tu sais, tout ça, tu sais, j'essaie de me contenir, je suis comme, je suis tout le temps en train d'essayer de me contenir de toutes ces affaires-là. Puis là, il nous faut tourner en rond dans une pente. C'est une pente. Moi, je viens de leur dire, guys, tu descends la pente. Il faut aller par là. Fait qu'ils me font tourner sur moi-même dans une pente. J'ai cette affaire-là qui pue. Puis je me prête au jeu, tu sais, je le fais, je le fais, tu sais. Puis là, on fait des pas puis on fait des... Ils nous font faire... Mais on est tout le temps dans la pente, fait que je sais exactement où on est tout le temps. Je suis pas perdu puis j'ai cette affaire-là qui pue. Puis je me prête au jeu, là, 10 minutes de temps avec ça. Là, à un moment donné, je fais... Je pète un plomb, tu sais. Je fais, hey guys, ça sert à rien, tu sais, de faire ça. Puis j'étais écoeuré, là, d'avoir le... Tu sais, de... Mais je reste poli, je veux pas le blesser. Fait que je dis pas cette affaire-là. Je vais juste faire, OK, là, arrêtez, là, tu sais. Puis arrêtez, pour moi, c'est pas... C'est arrêter le tournage. C'est quelque chose qu'on va se parler, tu sais. Puis là, j'enlève le bandeau puis j'explique. Je leur explique ça. On est dans une côte. Je comprends, là, ce que t'essaies de faire. Je comprends que, finalement, là, c'était pas prévu que je sache où je suis, là, OK, c'est beau, là, mais ça marche pas. On est dans une côte. Je sais exactement je suis où. Puis là, ça fait 10 minutes. C'est désarmer. Ça, c'est sûr qu'ils le mettent pas au montage, évidemment. Ils mettent juste moi qui pète, qui fait... Tu sais, là, arrêtez, tu sais. Ils mettent juste ce bout-là. Ils mettent pas l'explication. Puis pendant mon explication, Francis, il fait... Ouais, 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 c'est vrai. Tu sais, lui aussi, Francis n'a aucune expérience en tournage. Il sait pas. C'est sa première job. C'est ça, tu sais. Fait que lui, il sait pas ce qui se passe, tu sais. Je dis rien contre lui. Il est un peu touriste dans toute cette affaire-là, tu sais. Aujourd'hui, j'imagine qu'il knows better, mais à ce moment-là, tu sais, lui, il approuve, il fait, tu sais, ben oui, tu sais. Là, tu sais, je peux skipper des détails, tu sais. Mais, j'ai une première... Je dis au réalisateur, tu sais, guys, là, tu sais, il sait la conversation qu'on a eue, tu sais. Fait que, là, c'est-tu vrai? Qu'est-ce qui... Explique-moi, Qu'est-ce qui... Tu sais, je veux juste le faire puis m'en aller d'ici. Je vais serrer les poings, me serrer les fesses. On va le faire. Ça va me faire chier, mais on va le faire. Je vais sourire s'il faut. Mais il fait juste me dire... Puis là, il me dit, « Non, là, ok, ouais, ouais, non, là, c'était stagé, mais à partir d'ici, c'est vrai, tu sais. » Il me dit ça, tu sais, pour me garder, il me ment, tu sais. Fait qu'on continue. Si t'as vu l'émission, t'as vu qu'il essaie de me faire boire de la pisse, ce qui n'est pas une bonne idée. Si t'as une information que je sais, pour vrai, il ne faut pas boire ta pisse, tu sais. Mais ça, l'affaire, moi, je ne l'ai pas regardée, l'émission. Mais je l'ai entendu parler, tu sais. J'ai vu quelques extraits. Ouais. Fait que, comment c'est arrivé l'affaire de boire de la pisse? L'affaire de boire de la pisse, on va plus loin. On va un petit peu plus loin, on avance un peu, puis là, ils font, OK, là, ils nous font courir parce que le gars, dans le vrai cas, apparemment, il a couru. Puis moi, j'ai dit, ben non, il ne faut pas courir, tu sais. Il ne faut pas courir. Il a couru, le gars? Le gars, il a couru parce que, je ne sais pas, le gars, c'est un marathonien. Fait que lui, à un moment donné, quand il a réalisé que c'est perdu, il a fait, OK, je vais essayer de retrouver mon chemin. Je pense que c'est par là. Fait que c'est mis à courir pour essayer de rattraper le temps. Mais il faut, tu gardes tes forces tant que tu ne sais pas tu es où, tu gardes tes forces puis tu restes à la même place. En fait, une fois que tu t'es rendu compte que tu t'es perdu, moi, c'est toutes des affaires que je sais. Fait que, c'est toutes contre... Puis le gars, le guide de survie, chaque chose qu'il me demande de faire, on me dit, lui, il est là. Lui, c'est un professionnel de survie puis il est là pour... Si jamais tu te mets dans la merde, lui, il va te dire quoi faire ou lui, il va te sauver, tu sais. Puis là, c'est lui. Parce que Francis, il n'anime pas finalement. C'est ça que je me rends compte. Francis n'anime pas. Il fait l'expérience avec moi. Puis c'est lui qui anime. C'est lui qui... Puis tout ce qu'il me dit de faire est contre-intuitif ou est faux. Fait que ça aussi, ça me fait perdre le nord puis ça me fait perdre comme... Mais comment ça? C'est lui qui est supposé être mon safeguard puis c'est lui qui m'envoie tout le temps dans la mauvaise direction. Fait que je suis en tabarnak après lui, tu sais. Ça aurait fait une meilleure chose s'il faisait... Mettons, je sais qu'il voulait filmer ce qui est arrivé pour vrai, mais t'envoies Francis Bouillon deux jours avant toi qui fait les mêmes moves que la victime. Oui. Et toi, puis après, tu fais... Un montant. Francis a fait ça, Martin a fait ça. Francis a fait ça, Martin a fait ça. Deux jours après, Martin est au Hilton à Gaspé puis Francis est en train de boire sa pisse. C'était ça le concept qu'il voulait faire, mais pas avec Francis, Francis, puis bon, on était quand même dans le même bateau où Francis était supposé animer. En fait, il était vendu comme l'animateur de ce show-là, tu sais. Fait qu'on peut passer à travers l'aventure, mais la pisse, on arrive à une place. Ah oui, on est là puis là, je fais... Il se passe toute cette affaire-là puis le réservateur vient de me dire OK, mais le reste, c'est pas stagé pour me garder comme hook. On est un peu plus loin puis là, le guide de survie nous fait faire quelque chose. On le fait. Il faut des branches. On tasse des branches ou je sais pas quoi. On essaie. Je le suis puis après ça, il faut continuer notre route. Moi, je dis OK, on s'en va par là-bas. On s'en va par là-bas. Là, ça fait un froid. Personne m'écoute puis eux autres, ils s'en vont dans une direction. Je fais non, le guide, on s'en va par là-bas puis moi, je pars dans cette direction-là. C'est moi qui suis supposé choisir faire mes choix. Mais ils m'ignorent puis ils s'en vont dans leur direction puis ils sont pas bien. Ils sont comme... Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose... Le réalisateur, il sait ce qui se passe parce qu'on a eu cette conversation-là. Je fais-tu mes choix là-bas ou pas? Il veut pas me le dire. Non, tu feras pas tes choix. Il veut jamais me le dire. Fait que... C'est fucked up, mon gars, des gens qui t'ignorent. Ils t'ignorent. Tu t'en vas dans une direction puis ils te suivent pas. Ils t'ignorent. As-tu pensé pendant un bout de temps de faire fuck off, je m'en retourne juste au camp puis... Oui, mais je vais fucker le tournage. Ça coûte cher. Je vais fucker le tournage. J'arrive en retard. Je veux pas fucker. Je veux pas fucker. Je veux pas faire chier personne, moi, tu sais. Je veux pas faire chier personne. Fait que je reviens sur mes pas. J'ai essuie. Là, on continue, on continue. La pisse, il y a la pisse. OK. Ils me le disent pas. Ils vident la seule gourde d'eau qu'on a. Tu sais, on passe à coups de la rivière. C'est André qui vide ça? Ouais. Puis il demande à Francis d'aller pisser dedans. Puis là, il me fait... On a plus d'eau, on va boire la pisse. Puis je fais... On a de l'eau. Il y a une rivière à 15 minutes. Non, non, mais il faut... Bois, bois, bois. Les deux comme des enfants, tu sais. Puis je suis comme, non, je vais pas boire, tu sais. Je vais pas... Ah, boire, 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 boire. Mais non, je vais pas boire Surtout, c'est même pas ta propre pisse. C'est même pas ma pisse. Ouais. Fait que boire de la pisse d'un joueur de hockey. Puis je suis comme... Il faut pas faire ça, tu sais. C'est quoi qu'il faut? Faut-tu que je montre que je t'ai un épais ou il faut que je montre quand j'ai... Je le sais pas. On a pas d'indicap. Tu sais, tu comprends? C'est parce que le gars qui a couru dans le bois, il a bu sa pisse. Ouais. OK. C'est que des bons mots. Fait que... Après ça... Après ça, il s'est lancé d'une rivière. Il a vu une rivière. Il s'est lancé d'une rivière. Puis c'est comme ça En disant, la rivière va me ramener jusqu'à l'océan. C'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé, tu sais. En train de se moigner. Et on se trouve en train de flotter dans la rivière, tu sais. Fait que... Fait que moi... Fait que moi, là... Puis il commence à me parler justement du coréen. Ouais, mais le gars, il a bu sa piche. Oui, mais... Moi, s'il m'avait dit le concept, c'est il y a un gars qui a fait tous les pires choix de la Terre. Puis toi, tu vas aller recréer tous ces pires choix-là. J'aurais dit... Comme j'ai eu la conversation juge, je leur ai dit non merci. Ouais, ouais. Je ne vais pas y aller. Je suis sûr que ça va être intéressant à regarder. Mais moi, je n'ai pas le goût de faire ça, tu sais. Ce n'est pas le genre de télé que je veux faire, tu sais. Ce n'est pas ce qu'ils m'ont promis. Fait que toute cette affaire-là, on arrive à la rivière. Là, il faut que je marche. Le lendemain, quand je reviens, j'ai un tournage, tu sais. Là, je suis fatigué. Je suis fatigué de mes rénaux. Ça ne fait même pas un an que j'ai fini mes rénaux. Je suis encore en train de me remettre tranquillement. Je fais cette affaire-là. Je sais que je ne vais pas nier la grippe. si je m'en vais dans l'eau, les pieds dans l'eau, à marcher. Puis, il ne faut pas marcher dans l'eau, en plus. Il ne faut pas marcher. Ça glisse. Tu peux te blesser. Dans la réalité, il ne faut pas. Tu peux suivre le cours d'eau. Si c'est un peu d'eau, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas marcher dans l'eau. Fait que je ne sais pas. Il n'y a personne qui me dit non. Regarde, lâche prise. C'est l'épais de service, encore une fois. Tu penses que tu avais juste bouqué en se disant « Chris, c'est un humoriste. On va lui donner l'affaire la plus ridicule. Ça va être drôle de voir « Chris, un humoriste qui bouille de la pisse puis qui marche dans la rivière, qui se glisse. » Tu sais que tu étais devenu… Je suis supposé être le clown de service. Tu te laisses les petits miens-oeufs dans le bois qui fait du haut de ville. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ça qu'il voulait. Mais il aurait dû me le vendre comme ça. Ah oui? J'aurais dû. J'aurais fait oui ou non. Oui, je suis game ou je ne suis pas game. Oui, c'est un beau contexte. Oui, je vais aller faire l'épais dans ce contexte-là. Parce que pour vrai, si tu avais su que ça allait être ça, boire ta propre pisse, ça fait un peu jackass. Un petit goût. Tu vois tes lettres. Oh, j'ai mangé des asperts. Tu sais, whatever. Je sais ce que t'as ça. Ah oui, c'est ça. Il y a moyen d'avoir du fun. Mais il y a toute cette affaire-là. Puis là, on arrive dans la rivière. Là, j'ai des cordes pour aller en rappel. Ils me font mettre des cordes pour aller en rappel, pour descendre comme une falaise. Le gars, il y avait-tu ça? Non, le gars, il n'y avait pas ça. Puis c'est ça aussi. C'est tous ces petits trous-là. Puis juste pour défaire, les affaires, il fallait que je mette sur mes bottes. Sais-tu pourquoi fallait-je mettre des affaires sur mes bottes North Face? Parce que l'émission était commanditée par Cell. Fait qu'il fallait enlever les autres marques. Le manteau, il fallait que je mette. C'est pas vrai que le gars, c'était son manteau. C'était pas son manteau. C'est juste, ça me prenait un manteau qui vende chez Cell. Pas un manteau d'une autre marque. Il fallait que je cache toutes mes marques. Mais il aurait pu me dire ça. Mais il ne pouvait pas me le dire parce que Francis puis les autres étaient habillés par Cell. Mais il n'avait pas qu'il mentait, il tweiquait les affaires. Moi, dis-moi-là la vérité. Regarde, c'est ça, mais ça paye tant. Mais ça se peut que tu reviennes puis tes bottes sont plus bonnes. Puis ça se peut que... Mais ça paye tant. Fait que c'est à toi de voir avec quoi t'es à l'aise. Tu fais, oui, j'accepte parce que c'est un beau montant. Il payait quand même bien. C'est un cachet, l'éloignement, tout ça. C'était quoi qu'il donnait? Je ne me rappelle plus, mais c'était dans les quatre chiffres puis plus qu'un. C'était correct. C'était des bons sous. La production n'était pas chiche. Puis la productrice, pas la productrice au contenu, mais celle qui a la boîte, chic femme, super, fine au bout. C'est vraiment la productrice au contenu qui m'a chié, qui aurait dû me dire la vérité. C'est-tu que j'ai de la misère avec le mensonge? Ça me fait chier de me faire mentir. En plus, à répétition, de te faire mentir à répétition, puis te faire mentir là-bas aussi. Le réalisateur qui fait non, non, le reste c'est stagé puis il me l'a dit deux, trois fois cette affaire-là. Là, on a les corps puis on s'en va aller dans la rivière puis là, je fais, à cette époque-là, je fumais la cigarette, je fais, je vais fumer une cigarette testée là puis là, je pète ma coche. Puis moi, dans ma tête, quand un UDA s'allume une cigarette sur un tournage, t'arrêtes de fumer. Chris, mon gars, ça va de soi, la caméra ne roule pas, c'est une convention, tabarnak, je suis en fucking break en ce moment-là, tu sais. En plus, ils ne veulent pas filmer des bottes dans leur face, mais ce n'est pas illégal la sorte de fumer. C'est un manque de respect qu'ils ont eu, mon gars-là. Mais il roule, man, puis moi, j'essaie de discuter avec eux autres. Puis Francis... Fais-tu mettre ton micro, excuse, plus proche, juste la main. Francis, il essaie de faire... Francis, lui, il fait... OK, c'est une diva, là, tu sais. Lui, il ne comprend pas. Il ne sait pas les mensonges. Il ne sait pas toutes les affaires. Il ne sait même pas qu'en me disant merci de m'avoir accommodé parce que j'ai un corpo, il ne sait même pas qu'il dévoile un mensonge de la production, de la productrice au contenu en me disant ça. Il ne sait rien de ça. Lui, il pense que je suis une diva. Il pense que je suis train de péter une coche. Il est tanné, man. J'arrive en retard en plus. Il est tanné, man. Fait que là, il est combatif. Puis moi, je ne le vois même pas, Francis. Il est invisible pour moi. Il est fin, mais mon problème n'est pas avec lui. Je le sais c'est quoi sa situation. Je le sais où il est. Je le sais qu'il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Je le sais qu'il ne veut pas mal faire. Surtout pas, il est super gentil. Toutes les fois qu'on a interagi avant, off-camp, il est juste gentil. C'est vraiment un bon doux. Fait que je n'ai même pas envie de m'engueuler avec lui, mais c'est lui qui prend la parole qui le quitte. Puis François-André, lui, il sait qu'est-ce qui se passe. Il sait exactement ce qui se passe. Lui, il est découragé parce que lui non plus, il n'est pas d'accord avec cette façon de faire-là. Fait que je pète ma coche, il garde des bouts au montage, pas toutes. Il y a des bouts où je dis des choses qu'ils ne peuvent pas le mettre parce que je leur mets la face dans le caca. Puis là, on continue. Là, je fais OK. Une fois que ma coche est pétée, je fais OK. On a crevé la piscette. La piscette qui a monté depuis le début, toutes les mensonges, est crevée. Moi, c'est beau. On va le finir, le tournage. On va faire toutes les images que vous avez besoin. Moi, je suis professionnel. Je ne veux pas mettre personne dans la marde. Je sais combien ça coûte des productions. Pas de problème. On le fait. Ma coche est faite. La piscette est pétée. On a un problème. On va se reparler. Go. On y va. Fait qu'on marche dans la city de Rivière. Puis l'affaire de la pisse, revenir à la pisse, c'est qu'un coup que tu ne l'as pas bu, ils ont vidé la pisse mais ils ont juste rincé la gorge. Vite fait, puis ça goûte la pisse tout le long, man. Ça goûte la pisse tout le long. C'est notre seule bouteille. La seule bouteille qu'il y a un mois qui me donne accès. Ça goûte la pisse tout le long. L'équipe, avais-tu d'autres bouteilles? Oui, les autres, il y avait des bouteilles, il y avait de la bouffe. Ils voyaient bouffer des fois. Nous autres, on n'avait pas de bouffe. Moi, ça faisait 24 heures. J'avais déjeuné le matin. Je m'étais levé. Le téléphone a sonné à midi et demi. Je n'ai pas mangé. Je suis en train de faire du ménage. J'allais manger après. Je suis parti. J'ai mangé un peu le soir là-bas, mais stressé. Une petite portion de pâte. Je n'ai pas déjeuné. Je n'avais pas le droit d'avoir de banane ou de bar avec moi. Je n'ai pas déjeuné de la journée. J'ai faim. Je ne peux pas fumer à ma guise non plus. Je fumais beaucoup à l'époque. Là, c'était la deuxième cigarette que j'avais quand je pétais ma coche. Après ma coche, je pète ma coche et je dis... L'abstain est crevé. L'émotion est sortie. Là, c'est beau. On continue. Tu te le quitte. Puis je leur dis, on va continuer, on va le faire. On va faire la production. Je ne me mettrai pas dans la merde. On va le faire. Je suis en tabarnak, mais j'ai rassuré sur ça. Parfait. On part. On marche dans la rivière. Je pense qu'ils ne mettent même pas qu'on marche. On a marché pendant une demi-heure dans l'esti de rivière. Ils crappent mes bottes. Fini. On arrive. À un moment donné, il y a une chute. Puis là, la caméra est sur moi puis Francis puis ils font. OK, on va sauter. On va sauter dans le trou. Fait que moi, Francis fait, OK, parfait. Puis moi, je fais, ah oui, on va le faire. Parce que moi, je suis déjà, j'ai déjà froid. Je suis déjà mouillé. Je vais avoir même moins froid si je chaude. Il n'y a pas un problème. Fait que moi, j'accepte tout de suite. Puis là, il y a un froid. Tout le monde arrête. Je donne, j'ai une paire de bas de rechange dans mes poches. Je l'enlève puis je donne au caméra-man. Je dis, tu peux-tu me garder ça au sec au moins? Il fait, ouais, là, il s'en retourne faire un adulte parce que j'ai accepté. Je ne suis pas supposé accepter de sauter. Je suis supposé de continuer à pêter une coche ou je ne sais pas quoi. J'accepte. Fait que là, ils font, OK, à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre en rappel. Tu as le rappel. Surtout, on va descendre en rappel. Ce qu'on était supposé faire aussi. Il m'avait dit, on va sauter, puis après ça, on va descendre en rappel. Il me dit, on va juste descendre en rappel. Tu as François-André qui descend avec la corde, il contrôle sa propre corde. Tu as Francis qui descend, il contrôle sa propre corde. Puis là, on arrive à moi, puis là, je fais, moi aussi, je veux contrôler ma propre corde. Il fait, non, 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 on va la contrôler pour toi. Non, non, le gars du parc qui me joie dans la tête, c'est lui qui contrôle la corde. Fait qu'on commence à descendre, puis fuck. pour que tu ailles dans un épais. Puis que j'ai l'air comme si on me descend, à chaque fois que je suis accroché, je ne suis pas capable de... Le réalisateur a eu une idée entre-temps. Lui, il s'est dit, on va faire comme s'il a fallu qu'on l'évacue d'urgence. Ils n'ont jamais eu à m'évacuer d'urgence. On est sortis, on est sortis en bas, ils ont parti un feu, on a fait chauffer le feu, tout le kit. J'ai fait, est-ce que vous avez, est-ce qu'on a tout ce qu'on a besoin? Ça finit quand? Tu sais, juste avoir un... Non, non, on va continuer à marcher. Puis là, je marche en avant. Puis je décide où je m'en vais. Je m'en retourne vers le camp. Parce que malgré tout ça, je sais encore où on est. Je ne suis pas encore perdu malgré toute cette journée-là à marcher dans le bois. Fait que moi, je m'en vais vers le camp, mais je reste à leur distance pour qu'ils me filment, whatever, mais moi, je m'en vais. J'en ai plein mon cul. Puis ça finit comme ça. On arrive, on fait une fin dans la cabane. Puis ta journée, tout ça, ouais, c'est toute une aventure, tout ça. Je fais une fin. On part en quatre roues. Puis là, je suis encore avec François-André. Puis là, François-André, il me dit toute la vérité. Il me dit, amen, je suis vraiment désolé, amen, j'ai été mal tout le long. Moi, avec, je n'étais pas d'accord. Ils ont changé. J'ai fait, attends une minute, mais ils ont changé le concept. Ce n'est pas moi qui ai mal compris. Non, non, ils ont changé le concept. Le concept original, c'était celui que tu me décris. Là, ils ont changé. Moi, j'avais lâché. C'est ma blonde qui m'a convaincu de continuer. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça, tout ça. Le réalisateur, il n'aimait pas ses shots quand c'était l'artiste qui faisait ses propres choix. Fait qu'ils ont décidé de tout planifier pour qu'eux, ils savent exactement où se placer pour les caméras m'expliquent tout, 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 tout. Puis, tu avais raison, puis je comprends, puis tout ça, puis je me sentais mal. Puis, ils m'expliquent tout, tout, tout. Ils me dévoilent tout pendant 45 minutes. Ils me disent tout, 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 tout. Fait que ça m'apaise un peu de me rendre compte de qui je ne suis pas fou. Il a réalisé que tu n'es pas fou. Oui, oui. Puis, là, on arrive à l'hôtel. On arrive à l'hôtel. Ils n'ont même pas de chambre pour moi. On fait le 45 minutes de 4 août, le 1 heure de pick-up ou le 1 heure de 4 août puis le 45 minutes de pick-up. Je pense que dans le pick-up, je m'endors parce que rendu là, ça fait à peu près 30, 40 heures, je n'ai pas dormi. Je m'endors. À un moment donné, je suis arrivé à l'hôtel, j'arrive dans la chambre. Là, tu as la productrice, celle qui a la boîte, la production, puis tu as la production au contenu qui sont là, la fille qui a la boîte est super fine. Elle fait OK. J'ai cru comprendre que ça ne s'est pas bien passé. C'est comme à l'air désolé. Elle a de l'air superfait. C'est la productrice au contenu qui, elle, elle le sait, elle me mentit. Elle est comme dans un mode hyper nerveux puis elle fait « Tu vas voir avec là, ici, tu as un évier, tu as ça, tu as une porte, si jamais tu veux sortir là, tu as une... » Elle me dit des affaires comme il y a un mur, il y a un plafond, tout le kit. Elle est juste dans un mode nerveux, puis je me retourne puis je prends le reste des forces que j'ai puis je fais juste décoller. Je gueule ça, puis je m'effondre. Je m'effondre dans le lit. Je n'ai plus de force. Je suis juste votant. Là, la madame, elle est comme juste « Ok, ils s'en vont. » Le lendemain matin, je me réveille, je suis déshydraté. Je bois de l'eau, je bois de l'eau, de l'évier, dans la salle de bain. Là, j'appelle mon agent « Si ça s'est mal passé, sors-moi de suite, sors-moi de suite. » « Si je ne sais pas trop. » « Si j'ai honte. » « J'ai honte. » « Si je ne sais pas. » « Je m'en vais manger, déjeuner. » Il y a François-André puis Francis. C'est un peu... Ils font venir t'asseoir avec nous autres, tout le kit. » Moi, je fais... François-André, tout ce qu'il m'a dévoilé... Il va l'avoir dit à Francis. Il va le dire à tout le monde qu'il me l'a dit, mais non, il ne le dit pas. OK. Fait que personne ne sait qu'on lui sait... Fait que moi, je sais, mais eux autres ne savent pas que je sais. Personne ne sait que je sais. Je ne suis pas... Puis je ne suis pas capable de parler à la production en ce moment-là. Moi, je me dis, on va laisser la poussière retomber. Je suis trop émotif. Fait que je fais... Je ne suis pas dit revenir en avion, mais... Trouvez-moi un ticket de boss. Moi, je pars d'ici. Je pars d'ici. Je vis avec toutes ces émotions-là. Donc, qu'on part... Je reviens en ville. En autobus? En autobus. Ça me prend 10 heures. Ma jeune agente, je l'appelle. Je sais, tu vas me chercher à telle place ou j'ai cherché mon char. Tu vas m'amener à mon char. Pendant le voyage, en char avec elle, j'y explique. Là, il s'est passé ça. J'ai pété une coche. C'est tout ça. Ils m'ont menti. Elle est super mal parce qu'elle s'est fourrée avec la... Elle fait qu'elle rit. Elle fait juste elle rit. Puis plus elle rit, plus je... Plus ça te ment. Tabarnak? Fait que je ne peux plus en parler avec elle parce qu'elle rit. Elle rit, vu qu'elle était nerveuse? Oui. Elle était mal à l'aise. Fait que je ne peux plus en parler avec elle. Puis c'est arrivé 2-3 fois que j'en ai parlé avec elle. Puis à chaque fois, elle rit de nervosité. Puis moi, c'est rendu que je ne peux même plus en parler avec ma gérante. Fait que je ne peux même pas régler la situation. Je ne peux même pas m'assurer... C'est-tu ton agente ou ta gérante qui rit? Mon agent. Je n'avais pas de gérante. C'était mon agente. C'était mon agente. OK. Elle était. Parce qu'après ça, j'ai arrêté, mais... Fait que je ne peux même pas en parler avec elle. Je ne me suis pas expliqué que la production... Je ne suis pas capable... Je ne peux pas croire qu'ils vont mettre ça en ondes. Puis on a filmé, tu sais, 5 heures de plus après ma coche. J'ai accepté de sauter dans l'eau. Ils ont changé de... OK, peu importe. On a filmé un autre 5 heures. Avais-tu demandé à ton agent de les appeler juste pour s'assurer... J'ai demandé à mes arrières. Ou la... Genre la production du show de Marie-Pierre pour, tu sais, me protéger un des artistes de Z. C'est-tu Z, ça? Oui. C'est Z. OK. Quand ils ont mis ça en ondes, je suis même allé m'excuser à la directrice de programmation de Z. Puis après ça, en m'excusant à elle, parce que... Où je t'avais signé pour mon show, ils me disaient, là, faut que tu t'excuses, faut que tu t'excuses. J'étais comme, OK, ouais, je peux comprendre, j'ai blessé des gens, faut que je m'excuse, mais qui va s'excuser à moi de m'avoir fait ça, tu sais? Personne ne s'excuser à moi, tu sais. C'est weird qu'ils t'ont demandé de s'excuser. Ouais. C'est vraiment... Ils ont vraiment mal géré ça. Fuck all. T'aurais dû faire fuck you. Mais non, mais... Non, mais si mon agissement... Parce que... Tu sais, après ça, il rajoute la voix de Dan Bigra en narration qui en achète. Je pense que c'est lui qui amène le mot chochotte en plus, tu sais. Le tabarnak, tu sais. Fait que... Ça rajoutait une coche. Tout ce qu'ils n'ont pas montré, tout ce qu'ils ont montré, il n'y avait rien à faire. Ça a fusqué des gens. Je peux bien... J'aurais pu passer mon temps à expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a filmé qu'ils n'ont pas mis. Mais tu ne l'as pas vu. Personne... C'est impossible de convaincre les gens. C'est impossible. Eux, ils ont vu telle affaire puis c'est tout, tu sais. Fait que... Fait que c'est ça. Fait qu'il fallait, je m'excuse. Puis c'est correct de m'excuser. J'avais pas raison de péter une coche. Même si j'avais raison, j'avais pas raison de péter une coche, tu sais. J'aurais dû... J'aurais dû faire comme d'habitude. J'aurais dû juste faire une autre production de merde de ce qu'ils te demandent puis... Ah, les cas, les... Je vais continuer de faire le singe, tu sais. Je vais faire le singe. Je vais faire le singe. C'est comme quand ils te demandent. Puis I should know better. J'aurais dû savoir que c'était pour être la bouette puis de pas... Fais-les pas, ces shows-là. Fais-les pas, ces shows-là. C'est moi qui ai accepté. Ah, j'aurais... Shame on me, tabarnin. La télé va tout le temps te mentir pour te booker. Tout le temps. Oui. Mais merci d'avoir raconté ton enfant. C'était moins drôle comme podcast. J'étais moins punché comme podcast. Non, mais c'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Ça a duré combien de temps? Ça fait combien de temps? Une et douze. Une et douze. Tabarnin. Mais c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. C'était vraiment intéressant. C'est qui qui produisait ce show-là? Tu te rappelles? La maison de production? Oui. Je me rappelle plus. Mais pour vrai... Je veux pas être en guerre contre personne. Moi, je veux pas que tu sois en guerre contre eux autres. Mais s'il y a quelqu'un qui travaille à cette maison de production-là qui a tout ce qu'on peut... Le show pas monté, je te donne 5000 piastres si tu me donnes tout. 5000 piastres. Il y a peut-être un monteur qui travaille pas pour ce boîte de production-là qui a travaillé sur le montage de ce show-là qui a accès à tout le matériel. All right. Merci, Martin. Merci, François Hayden. Merci à vous autres d'écouter. Puis, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille sur la prod. Peut-être pas 5000, là, mais contactez Jason si tu veux faire un petit... Un peu cash-cash, là. C'est du cash-cash. Appelle-moi. All right. Merci. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?